Taitivik qui se montre un peu tendu aussi, c'est vrai qu'elle préfère les départs à l'auto-start Voilà, il faut espérer qu'on parte cette fois-ci Attention à la volte Et le départ qui est semble-t-il cette fois-ci donné Donato Cardou a pris un excellent départ, il va tout de suite s'installer au commandement Cheval UNG tout de suite dans son sillage On a une faute des ATEC, faute malheureusement des ATEC qui retombent dans ses travers Taitivik a pris un excellent départ et vient tout de suite en 3ème position Alwood Bifax à son extérieur Oui, Alwood Bifax, Anchi qui font partie du groupe de tête Définitly est parti très correctement Pour l'instant Trust Me B se retrouve à l'arrière-garde avec Eva Greenwood Le numéro 5 pour aborder le premier tournant sous la conduite du favori Donato Cardou Avec Marcel Haber qui est au commandement Avec en 2ème position le numéro 9 Cheval UNG Taitivik qui vient déjà aux avant-postes et est passé maintenant 2ème Avec Alwood Bifax qui est en 4ème position Anchi est un peu plus loin devant Définitly J'ai pas l'impression qu'on ait pris une sanction contre ESATEC Mais qui se retrouve maintenant évidemment très très loin A l'arrière, Trott le numéro 3 Bombastique du Merle avec Eva Greenwood également Qui se retrouve en retraite ou comme Trust Me B Et André Imbert qui vient très vite maintenant avec Alwood Bifax Et qui attaque son phare Il va peut-être solliciter un relais Voilà Marcel Imbert qui se décale de son sillage Et qui va repasser en tête Taitivik se retrouve donc sur une 3ème ligne Définitly se retrouve maintenant né au vent Eva Greenwood tente de progresser dans son sillage Alors qu'on a aperçu la rigarde ESATEC Qui tente, voilà, qui recolle maintenant au peloton Après sa faute initiale Mais qui se retrouve encore très loin des chevaux de tête Oui mais attention, tout n'est peut-être pas perdu pour une place pour ESATEC Parce qu'on connaît son potentiel Il est en train de refaire pas mal de terrain Il recolle maintenant au peloton Devant Donato Car du contrôle Avec Définitly qui va venir dans quelques instants à sa hauteur Alwood Bifax, Casacrouge, Toc Bleu, le Miro 7 est en 3ème position Avec Tahitivik, Joe Vignoni qui attend sur une 3ème ligne Côté corde avec à son extérieur le numéro 5 Eva Greenwood qui ramène le 3 Bombastique du Merle qui est sur ses talons Cheval UNG est en léger retrait Et ESATEC qui a recollé Qui profite maintenant du wagon de l'extérieur Pour tenter de refaire un petit peu de terrain Numéro 1, Pipilo Jet ferme la marche Tout va bien jusqu'à présent pour Donato Car du Qui a toujours tête et corde au milieu de la ligne opposée Définitly est venu poser à son extérieur Attention à ESATEC qui s'est décalé en 3ème épaisseur Et qui va certainement lancer la course On va tenter de répondre à son attaque Et ESATEC le numéro 4 Qui vient très très vite Tahitivik la 2ème favori de cette épreuve Et pour l'instant on ferme la corde Juste derrière Alwood Bifax Ils sont en 3 concurrents de front Pour aborder le dernier tournant Donato Car du, Definitly et ESATEC Et ESATEC qui tente de faire un numéro En 3ème épaisseur dans le tournant Contré notamment par Definitly Qui est au centre Et par Alacord Donato Car du le favori Alwood Bifax a eu un parcours idéal Faute d'ESATEC Qui retombe dans ses travers Et qui perd le contact définitivement Maintenant Eva Greenwood Est en 4ème position Tahitivik qui attend le long de la corde Ils entrent dans la dernière ligne droite Avec Donato Car du qui contrôle Tahitivik en dedans Qui n'a pas le passage Avec Definitly qui est 3ème à l'extérieur Devant encore Alwood Bifax Faute de Donato Car du Donato Car du qui est au galop Et Tahitivik en dedans Qui en profite maintenant Pour venir attaquer Definitly Avec Alwood Bifax Qui est 3ème Alors que Cheval UNG Est en 4ème position Tahitivik que t'écone face à Definitly Definitly Tahitivik Tahitivik Avec Joe Evignoni Qui prend l'ascendant maintenant Face à Definitly Qui ne lâche rien Aux abords du poteau Tahitivik Qui a peut-être résisté Au tour de Definitly Alwood Bifax Et 3ème 4ème place Pour Cheval UNG On a chiché